Musique Plouigno, dans le nord Finistère, possède deux pierres levées dignes d'intérêt. À Crer-Éderne se dresse le seul menhir de la commune. Rien n'est fait pour le mettre en valeur. Perdu dans la campagne, au sud du bourg, il ne bénéficie pas du moindre panneau indicateur. Tout proche du conteneur à poubelle, il se trouve enjolivé par un poteau et des fils électriques. Pour couronner le tout, je ne déniche aucune information sur l'édifice, à part qu'il est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 27 octobre 1955 et qu'il appartient à un propriétaire privé. Ceci explique peut-être cela. Quant à sa datation, elle ne semble avoir intéressé personne. Musique La pierre levée de Croasse-Arp-Elevin, plus récente, n'a pas droit à l'appellation menhir. Située en bordure de la voie communale plus fréquentée Pluigno-Plugat-Guéran par Ancromère, elle n'est pas davantage indiquée. Il faut tomber dessus. Elle est toutefois mieux servie. Une plaque, il est vrai, en partie effacée par la rouille, explique sa fonction présumée à l'époque romaine. Ancienne stèle gauloise, caractéristique du second âge du fer, ou période de l'Athènes, 450 à 50 avant Jésus-Christ, taillée dans du granit du pontou, elle a peut-être été réemployée comme borne millière. Ancêtre lointain des bornes michelins, les bornes millières jalonnaient les voies. Ici, la voie carré-primelle, tous les mille romains, soit 1481 mètres 50, correspondant à mille pas paires. Sous-titrage Société Radio-Canada